Des remèdes naturels pour arrêter de fumer Toutes les personnes qui fument savent à quel point il est difficile d'arrêter. Même le fait d'être privé involontairement de cigarettes durant quelques heures est difficile. Cette habitude génère une forte addiction qu'il est très compliqué de combattre. A l'heure actuelle, des milliers de personnes cherchent des moyens d'arrêter de fumer et d'améliorer leur qualité de vie. La consommation de cigarettes peut causer de sérieux impacts sur la santé, car c'est le principal responsable des cancers du poumon, de la bouche, du larynx et de l'œsophage. Le tabac peut également causer des dommages sur la vésicule, les reins, le pancréas et le système cardiovasculaire, entre autres. Tous ces problèmes dérivent de l'impact qu'a la composition d'une cigarette sur notre santé. De nombreuses études ont permis de mettre à jour que ces substances affectent autant la personne qui fume que celle qui l'entoure. Les personnes qui arrêtent de fumer ont souvent peur du syndrome d'abstinence, qui survient une fois que la prise de drogue est suspendue. Cependant, même si la personne va ressentir le besoin pressant de fumer, elle peut le dominer en seulement un ou deux mois. Évidemment, cela varie selon la dépendance psychologique de chaque fumeur. Vous n'avez pas encore arrêté de fumer ? Si cela vous est trop difficile, nous allons vous donner les meilleurs remèdes pour vous permettre d'arrêter de fumer des cigarettes. La réglisse Lorsque vous avez envie de fumer, il est recommandé de chiquer un bâton de réglisse. C'est une méthode très efficace car elle imite l'habitude gestuelle de la consommation de cigarettes. De plus, la réglisse a des propriétés qui nous permettent de désintoxiquer notre organisme, en même temps qu'il désacralise le geste de la cigarette. Le tournesol Les graines de tournesol sont idéales pour combattre l'envie compulsive de fumer, lorsque la personne qui arrête souffre du syndrome d'abstinence. L'idéal est de consommer ses graines crues, même si elles peuvent être ingérées dans de nombreuses recettes différentes. La camomille L'infusion de camomille peut être très utile pour arrêter de fumer. En plus de nous aider à contrôler l'anxiété, elle nous sert également à traiter les vomissements, qui peuvent survenir lorsque l'on arrête de fumer. Pour la préparer, mélangez seulement une cuillerée de fleurs de camomille dans une tasse d'eau bouillante, laissez-la reposer et buvez-en deux fois par jour. La valériane Grâce à ses propriétés sédatives, la valériane aide à diminuer le stress et l'irritabilité du fumeur. Elle permet de se relaxer et de trouver plus facilement le sommeil. Elle se consomme en capsule ou en infusion. Pour réaliser cette dernière, mélangez 15 grammes de racines de la plante dans de l'eau, et laissez reposer toute la nuit. Les jus de fruits et de légumes La consommation de fruits et de légumes peut nous aider non seulement à mieux contrôler le désir de fumer, mais également à nettoyer les organes de notre corps. Ce sont eux qui luttent contre les radicaux libres présents dans notre organisme, et qui éliminent une grande partie des toxines qui s'y sont accumulées à cause de ce terrible vice. Vous pouvez vous préparer des jus de fruits à base de pommes et de raisins, et les compléter avec des légumes comme de la carotte, du céleri, de l'oignon et des épinards, entre autres. Le gingembre Le gingembre est un remède très efficace pour arrêter de fumer et de mastiquer un morceau de racine de gingembre. Ce n'est pas forcément très agréable, car le gingembre a une saveur très piquante, mais prenez en compte le fait que c'est un excellent moyen de vous débarrasser de cette mauvaise habitude. La cure d'ail-ail est un aliment très sain, qui nous aide à nettoyer notre organisme, en même temps qu'il nous permet de lutter contre la cigarette. La cure d'ail consiste à manger deux gousses crues à jeun, deux autres accompagnées d'un jus de citron avant le déjeuner, et encore deux avant de dîner. Ce traitement est excellent, mais ne convient pas aux personnes qui souffrent d'hypotension artérielle, ou qui suivent un traitement à base d'anticoagulants. L'avoine l'eau d'avoine a de nombreuses propriétés bienfaisantes pour notre organisme, notamment pour nettoyer notre corps et prendre soin de notre santé. Ce remède, utilisé également pour perdre du poids, est idéal pour combattre les radicaux libres et pour éliminer les substances nocives qui s'accumulent dans notre organisme à cause de la cigarette. Pour le préparer, mélangez deux cuillères d'avoine moule dans une tasse d'eau, que vous mettrez à bouillir, et dont vous consommerez le résultat juste après chaque repas. Elle permet de contrôler les symptômes du syndrome d'abstinence.